Et c'est pas justement... Est-ce que ce sol, je peux avoir, ne fonctionne pas super bien ? Parce que la Russie, pour l'instant, manque d'avoir une idéologie aussi forte qu'elle l'avait pendant le moment, on va... Je ne pensais pas que vous alliez parler de ça, mais j'ai fait un éditorial il y a six mois là-dessus. Bon, c'était l'Union soviétique, c'était le marxiste-léninisme ou le soviétisme, puisqu'il y avait... Bon, ils ont cru... Bon, moi j'ai connu la décennie où il n'y avait plus rien. J'ai connu les années Yeltsin et je soutenais à l'époque Zouganov, on a cru que Zouganov allait devenir le président. Si les Américains n'avaient pas justement, eux, interféré en 1995, Zouganov était président. Et on aurait eu un arrêt de la désoviétisation, on aurait eu un Loukachenko russe. Ce que Loukachenko a fait, il a arrêté le processus de transition, etc. Et donc on a vu s'effondrer la Russie, il y a eu le grand vide et ils ont cru qu'ils allaient combler le vide par l'orthodoxie. Bon, ça pose des tas de problèmes. Premièrement, ils se coupent avec l'orthodoxie de l'ancienne base des pro-soviétiques qui soutiennent la Russie. La deuxième chose, ils oublient justement quel est le principe de la Russie. La Russie, même réduite à ce qu'elle est aujourd'hui, au cinquième de l'Union soviétique, c'est un empire. Avec notamment 35 millions de musulmans, avec un grand moufti parfaitement intégré, avec des musulmans, moi j'en ai vu, qui sont des patriotes. Oublions le Dagestan et la Tchétchénie, c'est marginal. Ils posaient déjà des problèmes sous l'ambiance. Mais donc, le problème, il est là. Déjà, il y a un problème, l'orthodoxie ne peut pas servir d'idéologie à tout le monde. Deuxièmement, on a quand même des études. Vous savez que la Russie, elle est alignée au niveau culturel sur l'Europe. Et elle l'est depuis Lénine. Lénine était pro-Empéen. Ils n'ont pas fait le choix de l'Asie. Staline non plus. S'ils avaient voulu faire le choix de l'Asie, lorsqu'il y a eu le congrès de Bakou en 1923-1924, si j'ai mon souvenir, ils auraient pu choisir l'Asie à ce moment-là. Et Staline n'en a pas, qui était commissaire aux nationalités. Staline qui parlait allemand, qui n'était pas la brute que Trotsky raconte. Vous savez que Poutine a racheté sa bibliothèque. Elle est au Kremlin, il y a 40 000 livres. Il y a des livres à noter en allemand de philosophie par Staline. Vous ne donnez pas l'histoire de... Mais il était moins brillant pour s'exprimer que Trotsky. Bon, c'est lui qui a gagné. Et donc, l'orthodoxie ne peut pas servir à ça. À partir de ce moment-là, on a le deuxième problème. Pour supprimer les musulmans, etc., on sait que 65% de la population, elle est agnostique. Si vous avez encore, je ne sais pas si vous avez encore des contacts familiaux ou pas, la population, elle est agnostique, comme ici. Là, en l'Union Européenne, il y a 65% d'agnostiques. C'est la même chose. Vous ne pouvez donc pas faire une idéologie d'État à partir de ça. Troisièmement, mais ça c'est lié à la nature du régime de Poutine, c'est que l'orthodoxie ne peut vous donner qu'un conservatisme. Ce que la Russie, si elle veut devenir véritablement l'hégémon de l'Eurasie, ait un jour englobé l'Europe occidentale, ce qui visiblement est le but de Poutine, il ne parlerait pas d'une communauté, comme il l'a dit, de Vladivostok jusqu'à... Mais s'il ne parle pas justement des compatriotes, au-delà de... Oui, mais ça, on va en parler. Ça, c'est un autre problème. L'étranger proche, c'est un autre problème. Donc, le problème qu'il a, il faudrait une idéologie révolutionnaire, qui ne doit pas nécessairement, qui puisse s'adresser aux masses aussi de l'Europe occidentale et centrale. Ce ton nom ne parle pas d'orthodoxie. Si Poutine veut véritablement une Eurasie eurasiatique, comme Thériaire ou moi ou Zouganov la concevons, et pas une Eurasie à moitié orientale comme Dougui, il lui faut un message qui puisse s'adresser à l'ensemble du continent. Ils ne l'ont pas avec l'orthodoxie. La faiblesse du régime de Poutine, c'est qu'il n'y a pas l'idéologie, et que l'orthodoxie ne peut pas en tenir compte. Deuxièmement, l'orthodoxie le conduit, le conservatisme, le conduit à quoi ? À s'adresser à des secteurs marginaux de l'Union Européenne. Exemple, la marche pour tous, que même Marine Le Pen n'a pas souplie. Vous savez que le Front National, c'est ça qui est amusant, j'essaye de faire comprendre ça à des Africains, mais aussi à des Russes, le Front National, c'est pas un parti pour la famille et contre les homosexuels. Le vice-président Philippot, c'est un homosexuel qui vit avec un homme. Le président par intérim Steve Brioua, c'est un homosexuel qui vit avec un homme. L'entièreté de la direction de Marine Le Pen, ce sont des gays, comme on dit. C'est pour ça que la nièce Marion Maréchal-Le Pen s'en va. Parce qu'elle est sur la ligne du père, elle est allée défiler à la marche pour tous. Et donc, ce n'est même pas la totalité du Front National. Si Marine Le Pen se mettait sur ce positionnement social, elle serait réduite à 2-3 millions de Français. C'est la même chose en Hongrie, en Europe centrale, partout. Et donc, ça ne peut pas servir à ça. Et c'est le... J'ai fait un long éditorial là-dessus. C'est le problème de Poutine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'idéologie. Et en plus, le régime est un régime qui est... C'est un régime bataire, puisqu'il y a les solides qui sont des ultra-nationalistes, qui ont les gens qui ont ma sympathie. Mais à côté de ça, il y a les libéraux, avec Medvedev, issus de l'RLC. Avec des problèmes en relation internationale, avec tout le temps cette dichotomie des nationalistes qui veulent l'affrontement avec les États-Unis, qui arrivera inévitablement. Je ne parle pas du biais, mais je parle d'une rupture. Et il y a les libéraux qui veulent toujours l'Organisation mondiale du commerce, etc., qui n'est pas respectée pour la Russie. Il veut garder les sanctions. Les sanctions violent l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, il y a toujours cet aile libérale à terme, avec certains oligarques, etc. Et donc, le régime ne peut pas se définir. Tout le problème du successeur de Poutine, ça sera de trancher ça. Si, il y a le successeur de Poutine. Je pense qu'il y en aura. Il y a... Zinoviev, c'est la même chose. Zinoviev avait dit, ne vous inquiétez pas de Poutine, inquiétez-vous de celui qui vient d'Era Prénusie. Parce que les défis qui se posent à la Russie ne peuvent pas être résolus par un régime démocratique libéral à l'Occidentale. Il y a le problème de la démographie, même si l'effondrement est moins important. Il y a, comparé à ce qu'était l'Union soviétique, ce qu'elle est aujourd'hui, il y a la course aux armements qui se lance. Et il y a... C'est le même problème que les États. C'est pour ça qu'on m'écoute en Afrique. Des États comme l'Aguine équatoriale, comme le Tchad, comme le Gabon, ils ont le même problème que la Russie. Ce sont des économies qui dépendent du pétrole et du gaz. Et donc, ils ont ce problème de diversifier une économie. Et donc, il n'y a pas un régime non solide qui peut maîtriser ça. Mais le grand problème du soft power russe, il pourrait se limiter à la culture. La culture russe est une très grande culture. Mais tant qu'ils n'auront pas résolu ce problème qui est celui d'une action politique qui, pour moi, est inappropriée, et je le dis aussi en Russie, qui est inappropriée, et tant qu'ils résolvent... Elle est inappropriée parce qu'elle brûle. Si vous voulez, vous ne pouvez pas avoir une ingérence visible dans la politique des États. Vous ne pouvez pas vous tenir aux côtés de ce que la politique de ces États a fait de pire. Trump, Erdogan, Marine Le Pen, etc. Et en même temps, avoir une politique, une grande politique d'un État basé avec une grande culture, etc. Les mairies, Front National, ferment les maisons de la culture, etc. Vous brouillez votre image aussi, parce que les gens dans les autres pays ne comprennent pas. Il y aurait notamment un grand travail de sort-power à faire en Afrique. Et alors, il y a deuxièmement, la vision, elle est brouillée, parce que le racisme, qui est quand même l'idéologie interne du régime, le néo-racisme, n'est pas mis en avant. Il n'est pas mis en avant, parce qu'il n'est pas pensé. Il n'est pas pensé pour le continent. Et donc, on a un peu l'impression d'une politique qui est opportuniste, c'est ce que reproche beaucoup de gens à la Russie, c'est d'avoir une politique opportuniste. Mais vous avez mis le doigt sur le grand problème, c'est l'absence d'idéologie. Ce qui faisait la force de l'Union soviétique, c'était l'idéologie. Et moi, je crois qu'il faudra, à un moment donné, reproposer l'idéologie. Il y a une idée de la démocratie souveraine, je pense, qui a été... Oui, ça c'est différent. C'est-à-dire, moi, je la défends en Afrique. Je défends la démocratie souveraine africaine, parce que je pense que l'Occident n'est pas le modèle de la démocratie. Voir les manipulations. Il y a eu des fraudes électorales en France au premier tour, etc. C'est un exemple, en Belgique, ici, dans cet arrondissement, à Charleroi, au dernier législatif, il y a eu 35 000 bulletins contestés, on n'a jamais tranché. Sur 150 000, c'est immense. Il y a de la fraude partout, il y a des choses comme ça. Oublions l'Occident. Je pense que chaque système doit établir sa démocratie. Et la démocratie souveraine, malheureusement, elle n'est pas vantée dans le soft power. On ne parle pas de la Chambre civile, par exemple. C'est le seul pays au monde qui a un troisième Parlement qui représente la société civile. C'est, pour moi, un élément de démocratie, il y a un tout petit État, c'est la prime de Néstorvier, ils ont ça aussi. Ils ont ça aussi. Mais il faudrait parler de ça. Il faudrait proposer ça. Il faudrait proposer ça hors de l'Occident. Là, il n'y a pas de mission. Mais on a un peu l'impression, mais ça, c'est l'aile libérale, M. Lavrov en particulier, on a un peu l'impression qu'ils courent en permanence devant se faire accepter, respectabiliser par les Occidentaux. Les Occidentaux, ce n'est pas la communauté mondiale. L'Organisation de coopération de sanguin, c'est 3 milliards d'individus. Ils ne sont pas dans cette communauté internationale. Deuxièmement, l'Afrique. L'Afrique, on va sur 2 milliards d'individus. Ils ne sont pas dedans. C'est là qu'il faut viser. Mais la Russie n'a pas encore tranché entre l'appartenance au G8, en fait, et l'appartenance au monde émergent. Ça, c'est son grand problème. C'est un problème de géopolitique. Et les Russes ne réfléchissent pas du tout là-dessus. Moi, c'est le travail. J'arrive dans la dernière partie de ma vie. C'est là-dessus que je vais travailler pendant les 15 prochaines années. Et les chaînes de télévision, ou de H2D, Spoutnik, etc. C'est épouvantable. C'est-à-dire que, par rapport à ce qu'était la voix de la Russie, la voix de la Russie était d'un très haut niveau intellectuel, avec de bonnes émissions culturelles. Surtout Spoutnik France, c'est d'un niveau très bas. Parce que ça a été mis dans les mains de gens qui ne sont pas des gens de médias, qui ne sont pas compétents. Il y a des gaffes. Une grande partie de cette information, elle vient d'argent. Je vais vous donner un exemple. Il y a l'État africain, le plus pro-russe, c'est la Guinée équatoriale. Demandez-vous pourquoi. Mais donc, bon, c'est l'État qui a fait des accords avec la marine russe, qui les a établis au milieu du golfe de Guinée, qui est la chasse gardée des marines occidentales, qui prépare une future base russe en face de la grande base que les Américains vont mettre à Saint-Otomé dans 2-3 ans, grande base de l'US Navy. C'est un État qui est ouvert à l'organisation de coopération de Shanghai. C'est un État qui veut faire un opètre du gaz avec la Russie. Et que font les gens de Spoutnik à Paris ? Il y a une opération qui s'appelle, qui est faite par le Quai d'Orsay, qui est l'affaire dite des biens marines. On poursuit le fils du président de Guinée-Équatoriale et quelques autres. Il y a un procès qui a eu lieu. Les gens de Spoutnik sortent à l'Arctique, ils reprennent une dépêche de l'AFP et ils insultent le fils du président. Et puis j'ai l'ambassade de Paris qui me téléphone et il dit, tes amis de Ruchatoudé, je dis non, je ne travaille plus avec eux. Ah, mais on dit parce qu'on n'est pas contents. Voilà. Ça, ça vous dit parce que ce ne sont pas des gens de médias, parce qu'ils ne sont pas compétents et que quand Spoutnik parle en France maintenant de la Russie, il parle à partir de gens d'Afrique, à partir d'Africains du Front National, il y en a qui les mènent en bateau et ils racontent n'importe quoi. Et comment ils sont justement choisis pour devenir journalistes ? Bon, je vous explique. Ils ont fait donc une opération d'entrée à Moscou avec un certain Xavier Mrou qui est une entreprise là-bas. Ils ont réussi en deux, trois ans à éliminer tous les gens qui n'étaient pas dans leur optique, soit ceux qui sont partis comme moi dégoûter, soit des gens qu'ils ont éliminés purement, simplement. Le plus amusant, c'est que, je vous expliquerai après, il y a une bataille avec les Républicains pour le même secteur de l'opinion publique et Xavier Mourou apparemment est du côté des Républicains maintenant. Mais bon. Donc, lorsque se crée Rossias et Gognat, Mourou est un des types influents et quand il décide de lancer Spoutnik Paris, au lieu de venir voir les correspondants, les gens comme moi, on s'adresse au Front National et on prend des gens, on dit journalistes, qui ne le sont pas, qui sont des gens. Donc, le niveau est très bas. culturellement, c'est encore plus bas. Ruchatoudé, c'est encore pire. Ils en ont fait une télévision américaine. J'ai l'impression de voir CNN. Moi, CNN, je décroche. Ils ont pris toute une série de journalistes américains parce qu'ils visent l'opinion et ils n'ont pas compris que ça, ça ne marchait pas sur le public français ou allemand, etc. Et donc, ce, précisément, Ruchatoudé, Spoutnik, qui était censé être le cœur du sort power, il est le cœur de la détestation de la Russie. C'est ça qui est grave. Lorsque quelqu'un veut avoir des nouvelles de Russie, il va sur un site qui n'est plus un site d'information. Allez voir ce qui était Spoutnik il y a deux ans. Vous aviez une information. Vous aviez des grandes interviews. Vous avez quoi maintenant ? Vous avez de la propagande de bas étage et vous n'avez pas de la propagande russe. Ça pourrait en cause qu'on se voit. Vous avez la propagande de Marine Le Pen ou de Trump. Et c'est épouvantable. Regardez. Et puis, il y a les tournants. Lorsque Trump, brutalement, ils comprennent qu'ils se sont fait rouler, qu'ils ne seraient pas l'ami de la Russie, on recommence les caricatures anti-Trump. Ce n'est pas créant. Et ils ont détruit, en fait, qu'est-ce qui était la force de la voix de la Russie ? C'est que c'était l'ancienne radio. En Russie, la voix de Moscou. Ici, Radio Moscou. Ils avaient 50 ans de travail, presque un siècle pour Radio Moscou. Et ils ont détruit tout ça, en changeant le nom, etc. En voulant faire un gâchis. Radio Moscou, ça parut. Pourquoi appeler ça Spoutnik ? En disant que Spoutnik est plus connu, non, tout le monde connaissait. Ici, Moscou, tout le monde, c'était... Le monde entier connaissait ça. Et donc, ils ont un peu scié. Votre intérêt pour le sort pour eux, il est très important, parce que c'est aujourd'hui en train de devenir un des éléments de la puissance géopolitique. Vous savez qu'au départ, la géopolitique, c'est quoi ? C'est le rapport de puissance. Moi, je ne mets pas la géopolitique à toutes les sauces, maintenant et à tout. Je ne pense pas, par exemple, que les votes en Eurovision, c'est de la géopolitique. Il y a eu un article dans le livre belgique il y a trois jours, ça c'est de la blague. La géopolitique, qu'est-ce que c'est ? C'est la science de la puissance d'un État. Comment maintenir puissant l'État et les rapports de puissance entre les États. C'est ça. Que ce soit la géopolitique allemande, que ce soit la géopolitique américaine, que ce soit la géopolitique... C'est la même. C'est les rapports de puissance. Simplement, une géopolitique, elle est vue quelque part. Moi, je pratique la géopolitique vue de Moscou ou vue de Malabo. Mais les Américains, c'est vue de Washington, des gens de Stratford, par exemple. Mais qu'il faut une géopolitique efficace. Il n'y a pas de sentiment d'idéologie. Émerge ensuite le soft power. Et le soft power, il marche, pour les petits États. Droits, Malabo ou l'Union Equatoriale, qui en sont deux exemples. Le génie du Qatar, c'est par exemple d'avoir été créé des annexes du Louvre, dans le Golfe. Il s'attribue le prestige et la culture. Cet État moyenâgeux, qui est une dictature moyenâgeuse d'une famille, où toutes les... Vous allez voir les ministères, il n'y a que des Altanis, la famille du roi dedans. Eh bien, ces gens, même les Saoudiens, ont mis une annexe du Louvre. C'est ça le soft power. Il y a également le sport, la géopolitique du sport. La Guinée équatoriale, on reste quand même, parce que c'est un bon exemple, elle a pris la Coupe africaine des nations, par exemple, que le Maroc ne voulait pas organiser. Prestige, visibilité du pays, avec les Jeux Olympiques. À un moment donné, la Russie s'empare du soft power, et ils travaillaient bien là-dessus. Ils étaient partis là-dessus. L'accent sur l'Eurovision, pendant plusieurs exemples, tout ça était bien. Et il y a maintenant... Le soft power est en train de se développer. Je vous parlais de ce rapport du National Intelligence Council américain. Je suis en train de dire le livre maintenant. Eux déterminent maintenant un nouveau volet de la géopolitique qui s'apparente au soft power, précisément, et qui, pour eux, va être aussi important dans les 20 prochaines années que la puissance militaire. Et c'est précisément l'influence nette réseau médiatique. Notamment l'apparition des fameuses communautés transnationales. Et ils prévoient, on saura un peu de votre sujet, mais ils prévoient l'émergence dans la géopolitique mondiale de communautés transnationales. Non étatiques. C'est un peu ce que moi et mes amis, nous faisons. Mais eux, ils voient ça à très grande échelle avec des communautés qui vont se brancher. Si j'avais les moyens d'une multinationale, je changerais le monde. Mais c'est ça. On ne les a pas. On ne les a pas, mais c'est ça. Eux, c'est comme ça qu'ils le voient dans le rapport. Et la Russie, ici, elle est absente de ça. Elle s'est engagée, elle a coulé ses propres médias d'État, parce que Rossia Ségonia, ce n'est pas une réussite. Elle a permis la diabolisation. Regardez la déclaration du Parlement européen qui utilise des erreurs pour dire qu'il y a deux menaces, il y a Daesh et il y a le groupe d'État. Regardez la contre-propagande dans les élections françaises, dans les élections américaines. Voilà. On fournit à Macron le bâton pour les pattes. Il dit, je ne veux pas des gens de Spoutnik chez moi. Mais il y a de quoi. Parce que Spoutnik a relayé les informations que Macron est homosexuel. C'est le grand truc qui passionne. Et alors, ils ne comprennent pas quelque chose. C'est que, quand vous vous adaptez, moi, je parle le même langage partout. Les mêmes termes, mais pas le même vocabulaire. Vous ne vous adressez pas à un paysan burundais dans les hauts plateaux comme vous vous adressez à un habitant de Bruxelles ou à un habitant de Moscou. Et donc, ils pensent que la détestation des homosexuels, elle n'existe plus en France. Vous le savez, il n'y a en Belgique. Il n'y a en Belgique. On a un président du PS qui vit avec un homme. On a des bourgmets. Non, c'est fini. On a... Qu'on en pense ce qu'on veut, c'est terminé. Le conservatisme a perdu. Si ça avait vraiment été le cas, il n'y aurait pas eu un million de gens pour la marche pour tous. Il y en aurait eu dix et ils auraient retiré la loi. Ça ne marche pas. Et on vient tenir à l'électorat français, en plus à celui de Macron, pour le déstabiliser, un langage qui est inopérant. Et on fournit à Macron le bâton pour le bâton. C'est ça le problème. C'est-à-dire que Spoutnik tient le langage de quoi ? De l'électorat le plus réactionnaire de Marine Le Pen, de Trump ou d'Erdogan. C'est une erreur, évidemment. Et alors, à côté de ça, il y a des choses que ne font plus, qui ne font plus. Lorsque moi, je travaillais avec Radio Moscou, mais j'ai travaillé avec Spoutnik plus d'un an, mais on était encore avec l'ancienne direction, les anciens journalistes. Tout a changé à partir de juillet 2016. Moi, je suis parti à ce moment-là. On a vu changer en 15 jours, quand les bureaux ont ouvert à Paris. Comment on explique ce changement ? Parce que le choix personnel avait changé. Ils ont viré des gens. Ceux qui n'ont pas été virés ont dû s'aligner. Moi, j'ai des amis, on leur a dit, ça, 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 tu ne me parles plus. Mais avant ça, par exemple, on suivait toutes les révolutions de Goubert, en Afrique, en Europe de l'Est, etc. Ça, c'est un moyen très important parce que c'est suivi. On ne parle plus de ça aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a eu vraiment un changement vis-à-vis du soft power en général depuis l'arrivée de Poutine ? Est-ce que Poutine a changé quelque chose ? Mais au départ, ça marchait très bien. C'est-à-dire qu'il y a eu la période 2006-2015 où la Russie s'ouvrait au monde, où il y avait, moi, je voyais ça par les missions de monitoring, il y avait toute une partie de la classe politique ici qui se tournait vers eux. Moi, je parle des partis traditionnels. On ne parle plus des partis dits extrêmes ou marginaux ou radicaux. Moi, je dis simplement les partis alternatifs, mais on parle général. Moi, j'ai amené dans mes missions des députés de l'UMP, des députés du Parti Socialiste, des sénateurs, etc. Lorsqu'on lançait une mission, on voyait l'intérêt. Et tout ça, c'est arrêté avec la Crimée. Mais là, il n'y a pas eu de choix. C'est-à-dire que le problème, les intérêts vitaux, ils ne pouvaient pas laisser tomber Sébastopol. Vous savez que c'était un objectif de la géopolitique russe depuis Catherine Lagrande. il n'y a plus de présence géopolitique de la Russie en Méditerranée occidentale s'ils perdent Sébastopol et s'ils perdent Tartus en Syrie. C'est comme ça depuis Catherine Lagrande. Donc, ils n'ont pas eu le choix. Ils fallait le faire. Ils l'ont fait impeccablement. Ils l'ont fait très bien puisque, moi, j'y étais. Il n'y a pas eu de violence. Il n'y a même pas eu de baguère. Ça se passait dans une atmosphère, mon enfant. Mais à mon sens, ils ont fait une erreur et nous, nous étions partis. Nous nous apprêtions à faire le monitoring des référendums d'Odessa, de Kharkov, de Lugans et de Donetsk. Et tout s'est arrêté parce qu'ils se sont fait avoir par les Français et Mme Merkel. On a commencé à discuter ce qui a fini par donner les accords de Minsk. Si, à un moment donné, quand la jeune de Kiev a pris le pouvoir, elle ne contrôlait plus que Kiev et Lviv, Lviv, et à ce moment-là, tout ce qu'on a appelé la Novorossia, ils auraient pu détacher Odessa, c'est pour ça qu'il y a eu le massacre de la maison des syndicats, pour mettre la terreur à Odessa, ils auraient pu rattraper Kharkov, tout était prêt. On était en train de... Et nous, nous avons déjà commandé l'émission de monitoring. Et finalement, on n'a fait qu'un an après, on n'a fait que Kharkov... Pardon, on n'a fait que Lugans et Donetsk. Ça, vous pourrez en parler avec Fabrice Béant, si vous voulez, parce que c'est lui qui a traité le dossier. Moi, j'ai renvoyé le dossier dedans, j'ai pas le temps, j'étais en Afrique. Et donc, on a fait ça tout à fait normalement, mais c'était fini. Et ce qui reste du nom basse, c'est trop petit pour neutraliser l'Ukraine. Ils auraient pu prendre la voiture en fait de l'Ukraine. Ça a été la deuxième erreur. Et ils auraient pu mettre... Les gens étaient assommés par la question de Kharkov et ils ont eu une fenêtre d'opportunité de cinq à six semaines. Et ils l'ont laissé passer. Et encore les Français... Ils n'auraient pas bougé à ce moment-là. Personne n'aurait bougé parce que les gens n'étaient pas prêts. Et les gens de Kiev n'étaient pas prêts. Il n'y aurait pas eu de troupes, il n'y aurait rien. Ils ont commencé à créer les milices à Zor, les troupes de l'Est, etc. Et ils ont écrasé par la terreur. Il y a une répression terrible en Ukraine. Il y a des prisons secrètes, il y a de l'Ukraine. C'est-à-dire de qui ? De... Si vous voulez... Bon, derrière le coup d'état de Kiev, il y a une série d'oligarques dont Yanukovych et il y a la CIA, en fait, qui a fait la révolution de couleur. Et quand ils ont vu que la situation leur échappait, les Américains ont donné les moyens, ils ont fait les fameux bataillons spéciaux, ils ont organisé la répression, il y a eu le massacre de la maison des syndicats, il y a eu le maire de Kharkov qui était abattu d'une balle dans le dos, etc. Ils ont envoyé des milices venues du Meïdan par avion, etc. et ils ont gardé le contrôle sauf à Donetsk et à Lugansk parce que là, le rapport de force était déjà organisé à cause de la proximité de la frontière, etc. Vous savez qu'il y a des villes qui étaient passées comme Slavyansk, comme Mariapol, etc., qui étaient reprises après par la terreur. Quand je parle de la terreur, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Human Rights Watch, Amnesty International. Et donc, la Russie a perdu l'opportunité d'achever et de déstabiliser l'Ukraine. Moi, je ne vous parlez en géopolitique. Il n'y a pas de jugement de valeur. Les autres font la même chose. Et donc, voilà. Et donc, est-ce qu'ils ont cru ? Ils n'ont pas cru non plus à Moscou que le régime allait tenir à Kiev. Ils ont cru que le régime allait s'effondrer économiquement au bout de quelques mois. Et il ne s'est pas effondré parce qu'il y a eu de l'argent occidental, etc. Donc, le régime ne s'est pas effondré. Ils ont créé la guerre nationale. Les Américains ont injecté des conseillers, les mercenaires de Black Hunters, etc. Et à partir de ce moment-là, ça a été fini. Maintenant, ils ont, au lieu d'avoir la moitié, d'avoir une grande Novorossia qui n'était pas obligée d'un excès, qui aurait pu être une fédération tampon, ils ont une toute petite partie de Donetsk et de Lougar, ils ont en fait une grande prise n'est-ce trop vieille sur la frontière. Mais ce n'est pas ça qui va leur donner le contrôle du pays. Ça les a conduits aux sanctions économiques, aux sanctions culturelles. Ils sont tombés dans le piège de l'Eurovision, etc. Et donc, là, ils sont mal partis. Le sauf point russe, il n'est nulle part. Mais la première chose pour en sortir, c'est d'arrêter ces opérations politiques qui ne représentent rien, laisser faire les élections, ça ne leur apporte pas grand-chose, s'occuper du domaine culturel, s'occuper de la promotion de l'eurasisme qui n'est plus faite parce qu'elle n'intéresse pas leurs alliés. Marine Le Pen, c'est la France éternelle, ce n'est pas une unité continentale. Erdogan, ce n'est pas une grande eurasie, c'est la grande Turquie, c'est des ottomanes. Trump, c'est America First, mais America First dans le monde. Et c'est ça son problème. Et donc, tant qu'ils ne résoudront pas ce problème-là, ils sont maintenant sur une image bloquée et malheureusement, les canaux sur lesquels ils comptent pour débloquer l'image, ce ne sont pas les bons. Ce sont ces médias d'État qui, pour moi, font fausse route. Ils font fausse route parce qu'ils sont dans de mauvaises mains, ils font fausse route parce qu'ils ne s'adressent pas à la totalité de l'opinion publique pro-russe en Europe et ils ne pourraient pas le faire parce que vous pouvez avoir de la sympathie, j'en suis un bon exemple pour ce que fait Poutine, mais détester Erdogan ou Marine Le Pen ou Trump. Et donc, l'image de la Russie, elle vient se brouiller dans un clivage idéologique qui n'est pas le sien. Et puis, arrivent les grandes explications, soi-disant, l'idéologie conservatrice, etc., qui n'est pas pour moi ni l'avenir de l'Eurasie ni l'avenir de la Russie. Il y a un type... Vous lisez un peu l'italien. Bon, il faut utiliser Google mais là ça va. Je vous ai des articles qu'il y a un journaliste italien qui s'appelle Spinelli. Il a fait plusieurs articles là-dessus où il parle de moi. Il n'a pas compris c'est que je n'étais pas un ami de Le Pen parce que lui, il parle de français. Et il vient voir ma page et il ne comprend pas tout. Il ne comprend pas tout. Il voit Marine Le Pen dans la photo et il ne comprend pas que c'est contraire. Mais il a écrit des articles là-dessus et il a raison sur la fin. Et il n'y a pas, si vous voulez, il n'utilise pas et alors il se bloque dans une série de dossiers. Les deux grandes choses pour moi pour relancer un sort power russe, c'est la culture parce que c'est un des grands courants de la culture européenne. La culture, ils essayent avec des agences des croissants de l'Union et de l'Union et de l'Union. Oui, mais ils sont bloqués que vous ne pouvez pas faire. Moi, c'est que vous dites qu'on ne peut pas faire les deux. Vous pouvez défendre la Crimée, vous pouvez défendre la géopolitique russe. C'est même une des façons du soft power parce qu'ils pourraient aller dialoguer avec les gens de Stratford qui seraient d'accord, etc. Ils ne le font pas. Mais vous ne pouvez pas promouvoir l'idée d'une grande culture russe et vous associer à des personnages qui, en politique, sont considérés comme des gens opposés à la culture. C'est ça, le problème. Donc, ils vont tourner en rond, à mon avis, pendant une certaine période. Et alors, maintenant, il y a un deuxième phénomène, c'est qu'au sein de Rosa Sengonia, maintenant, c'est la guerre entre la droite française et le Front National. Et les gens des Républicains à Moscou sont en partie en train de l'emporter. Et là, on en reviendrait. vous savez que les gens de ce qu'on appelait la droite sarkoziste, elle a toujours été pro-russe. Elle a toujours été pro-russe. Et ça, c'est les gens qui ont, on avait le plus d'écho. Et donc, ce sont les gens qui veulent revenir dans le dialogue avec la Russie. Et eux, évidemment, c'est impensable pour eux d'aller s'asseoir à l'État avec justement Marine Le Pen. Et de nouveau, ils sont dans un problème. Pour Moscou, c'est plus important d'avoir, pour moi, 10 députés LR pro-russe ou 10 députés social-démocrates qu'avoir, soi-disant, une candidate qui est à 35%, mais qui ne fera rien. Voilà. Et la question des compatriotes ? La question, ça c'est l'étranger proche. Mais ça, ça a été la honte du régime d'Alsine. C'est qu'on a abandonné 25 millions de Russes russes. Moi, j'ai connu ça avec mon épouse précédente. On en avait fait des citoyens de deuxième zone. Moi, quand je suis arrivé en 1998 à Riga, c'était une ville russe. Aujourd'hui, plus, parce qu'elle a été dérussifiée. Vous ne pouvez plus, par exemple, parler russe dans les magasins. Bon, donc, c'était une ville russe. Les Russes étaient majoritaires. C'était les citoyens de seconde zone. Et pour devenir le ton, vous deviez passer à court, le leton, c'est une langue adeuropéenne primitive qui est dans l'état du 4e siècle, comme le lituanien. Pour parler ça, c'est pire que pour un francophone en Belgique d'apprendre le flamand. la plupart allaient rater. Moi, mon ex-épouse, elle avait réussi l'examen en payant. Elle avait donc le passeport laiton. Elle voyageait dans l'Union européenne. Ma belle-mère, qui avait encore son passeport soviétique, parce qu'on ne leur donnait pas de passeport, on avait mis un cachet sur les vieux passeports soviétiques, elle ne pouvait pas rentrer dans l'Union européenne. Elle était laitonne. Elle ne votait pas aux élections, etc. C'était le cas dans les Pays-Bas, mais pas que là. Il y a eu le cas de la Moldavie, il y a eu les républiques sorties du froid comme l'a pris Nesroville, qui est majoritairement russe, il y a eu toute cette série. Bon, ça, ça pourrait devenir un des éléments de l'influence de la Russie à l'intérieur même de l'Union européenne. Ils l'ont fait, mais ils l'ont fait très tard. Moi, quand j'ai commencé à faire les premiers comités pour soutenir les Russes de l'Étonie d'Estonie et de Lituanie, les Russes s'en foutaient. Complètement. Complètement. On a vu apparaître un soutien à des partis russes à partir de 2004-2005. Ils ont donc des partis russophones, mais qui sont considérés, présentés par l'OTAN comme des cinquièmes colonnes, mais leur influence politique, elle n'a pas débouché, c'est une grande chose. Parce qu'il n'y a pas un soft power derrière et parce qu'ils sont pris en otage par ce problème qui se passe actuellement, qui est la politique des sanctions, qui est la politique. Vous savez, tous les États qui ont vécu des sanctions, ils sont dans la même situation. C'était le cas de l'Irban. Maintenant, je connais, je travaille avec les Iraniens, je vois très bien le problème. C'est le cas des Iraniens qui ne sont pas les gens sauvages qu'on explique au contraire, qui sont des gens de haute civilisation. C'est une des plus vieilles civilisations du monde, l'Iran. Ce ne sont pas des Arabes non plus, ce qu'on ne comprend pas ici. C'est le cas, ça a été le cas de la Libye pendant les 15 années d'Embargo. La Libye avait une grande politique culturelle, les cadavis. Tout ça s'est arrêté. Moi, je pense que les Russes n'obtiendront pas de solution tant qu'il y aura le contention. Il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent. Ils ne lâcheront pas la Crimée. Donc, ils sont dans ce qu'on appelle une impasse. Ils sont dans une impasse et alors, la première chose à changer, c'est changer l'optique médiane. On se dit, il faut revenir à l'ancienne voie de la Russie, Radio Moscou, il faut refaire le plein. Ça ne veut pas dire rompre avec les gens du FN. Il n'y a que la place pour tout le monde. Il ne faut pas que... Vous savez, c'est un peu, vous connaissez l'histoire ce qu'on dit avec la monnaie. On dit que la mauvaise, la fausse monnaie, elle chasse la bonne. Là, ce sont les mauvais russophiles qui ont remplacé les bons. C'est ça. Il faut qu'ils ramènent les gens qui les soutenaient. Et il y a une politique qui doit être faite vis-à-vis des parlementaires. Ils sont carbonisés au Parlement européen. C'est ça le problème. Ce n'était pas le cas il y a cinq, six ans. Ils sont carbonisés pour une raison très simple parce que quand il y a des votes contre la Russie, il y a une espèce de coalition de partis d'extrême droite et d'extrême gauche. On a dit que c'était moi qui avais organisé ça. Ce n'est pas le cas. Je ne m'occupe pas du Parlement européen. Il y a une espèce de coalition dite nationale bolchevique qui s'y reviennent. Mais qu'est-ce qu'on dit ? Voilà, ce sont les extrémistes qui soutiennent la Russie. Et au milieu de ça, il y a le FN, il y a des gens comme ça. Ils sont dans une impasse. Vous savez, parfois l'impasse, il faut faire le gredon. Les Iraniens, ils ont fait le gredon plus de dix ans. Les Libyens, moi je l'ai vécu, ils ont fait le gredon plus de dix ans aussi. Et les dernières années, ça remarchait. S'il n'y avait pas eu le printemps arabe, Kadhafi était devenu le partenaire culturel de l'Union européenne. En 2010, il y a eu une grande année culturelle. Il y a eu des colloques à Sirte en Libye, à Bruxelles, à Paris. Il y avait un projet comme ça, euro-méditerranéen, etc. Et ça marchait. S'il n'y avait pas eu le printemps arabe, ça allait continuer. Mais pendant les années d'embarquement, il n'y avait rien du tout. Le but de l'embarquement, c'est ça, c'est de vous isoler, de vous ramener économiquement au Moyen-Âge. Mme Nelabrack l'a dit un jour. Ça a été le même problème de l'Irak sous ça. Moi, j'ai soutenu Saddam Hussein. C'est ce qu'on me reproche d'avoir soutenu. Le morgueil a dit que j'étais l'ami des dictateurs. J'ai dit à Timmy Morgueil, je voudrais bien réussir comme mes amis. Mais bon, c'est idiot. Mais Saddam Hussein, c'était un régime ouvert, multiculturel. Il y avait des colloques, il y avait des trucs. Tout ça s'est arrêté avec la première guerre du Nord. Les Syriens ont le même problème. Moi, je soutiens aussi Bachar avec des comités syriens. J'ai amené là-bas la première délégation en 2013 de parlementaires après le début de la guerre. À Damas, on est allé là, on a fait des colloques, etc. mais on se trouvait bloqués par la diabolisation du régime. Et la diabolisation du régime, vous ne savez rien y faire alors que Poutine lui-même est populaire. C'est ça qui est paradoxal. Et il y a une image qui est troublée. Il faut revenir aussi à une image de la Russie qui soit une image de la Russie russe. Ne pas aller se mettre dans des dossiers parallèles. La Crimée, par exemple. Il faut montrer que la Crimée est russe. Mais le problème de la Russie, ce n'est pas justement de vivre dans le souvenir qu'elle avait de sa grandeur. Ah, écoutez, mais les Français aussi, alors. Il n'y a quand même plus de raisons. La Russie, elle a quand même ses 10 000 têtes atomiques. Elle a quand même ses bases. Mais il faut quand même comprendre quelque chose. C'est que si la Russie veut rester une grande puissance, elle n'a pas le choix. Il faut faire le rassi. Il n'y a pas le choix de ça. Et ça, ils ne le feront pas avec une idéologie basée sur l'orthodoxie. Et ils ne le feront pas avec une vision conservatrice liée à des mouvements conservateurs européens. Mais c'est le même problème. Il n'y aura plus jamais une grande France. Si la France veut exister, la seule débouchée de la France, c'est une grande Europe. C'est ce qui est frappant, c'est que tous les candidats aux élections, quels qu'ils soient, ils vivent dans cette nostalgie, ce rêve que la France existe encore. La France, en fait, elle existe encore grâce à la France afrique. Si elle la lâche, c'est fini. C'est un petit pays avec 20 millions de gens de moins que l'Allemagne, etc. Mais c'est la même chose. La Russie n'a plus la démographie. Ça, c'est la première chose. Elle a les matières premières, mais elle a une économie qui est mono-industrielle, qui est une économie du pétrole. Elle a les armements, elle a la puissance nucléaire, elle a une belle armée, mais elle n'a plus la démographie. Elle l'a perdue en perdant l'Union soviétique. Et elle ne peut la recocrer. Mais je pense, quand vous lisez le discours de Valdai, c'est ce que Poutine a en telle. Mais l'image de la Russie, elle est brouillée aussi parce qu'il n'y a pas une unité dans le régime. Il y a les étatistes, il y a les libéraux. Et il n'a pas réussi à unifier tout ça. Et il ne voulait pas. C'est-à-dire, je pense qu'une des conditions de son pouvoir, c'est sa tranquillité. Ça, c'est le risque. C'est ce qu'on appelle une polycratie. C'est un thème qui a été inventé justement pour des régimes où le chef est l'arbitre entre différentes ailes. Mais il en arrive, c'est tout le problème. Voilà. Alors qu'il aurait d'autres points d'appui, par exemple. Il y a notamment le Parti communiste qui est encore quelque chose en Russie, qui défend lui cet eurazisme de gauche, mais qui n'est pas d'accord sur l'économie. Il a une possibilité de majorité alternative. Pourquoi il n'a pas envie ? Parce que je ne sais pas lui-même, c'est impragmatique. Et alors, parce qu'on lui a vendu à mon avis l'idée que la Russie a besoin d'une économie moderne et que l'économie moderne passait par les libéraux. C'est ça. Mais toute sa guerre rapprochée, ce sont des libéraux. À part Surkov, mais Surkov est loin maintenant. C'est ça. Et donc, on a vu, on a vu, je ne vous cache pas que le régime, pour moi, était plus cohérent dans les années 2005-2010 qu'il ne l'est aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a changé ? Parce que c'est toujours l'influence des libéraux, l'influence des libéraux, l'influence de Lavrov. C'est Lavrov qui fait la politique internationale. Dites-en ce que vous voulez. Ça va tellement loin qu'ils ont dû prendre la blonde pour taper quand Lavrov est trop gentille. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Maria. Pour le moment, j'ai des problèmes avec les noms. Je n'ai pas la mémoire de Charap, non, pas Charap. Ils ont donc la porte-parole du mystère des affaires étrangères. On la voit dans tous les journaux. C'est une très jolie blonde dans la quarantaine. Elle, c'est le pitbull de Boutin. Elle est morte au monde. Et elle intervient dans le soft power parce que tous les gens qui respectent la Russie parce que la Russie a une position faite, soutiennent ça. Mais le problème, c'est qu'à côté de ça, vous avez Boutin la poignée de main avec Trump. Elle est très mauvaise pour l'image. en même temps, en étant un chef politique qui ne peut pas faire autrement, sinon ça crée des tensions. Oui, mais vous avez l'ambiguïté. Les Chinois ont la même ambiguïté. Ils sont devant le même problème, les Chinois. Ils sont à des tournants géopolitiques. Ils sont à des tournants géopolitiques avec une Amérique qui n'en a pas. L'Amérique, elle a un programme très simple. Que vous preniez les géopoliticiens de Stratford, les néoconservateurs, les généraux de Trump parce que c'est bien ça. Trump, il est l'élu d'un club de généraux. Ils ont tous la même vision. C'est fait du 21e siècle à un nouveau siècle américain. Et à côté de ça, les Chinois n'ont pas déterminé. Les Russes n'ont pas déterminé. Ils n'ont pas une politique claire en Afrique. Ils n'ont pas une politique chinoise non plus. Et donc, s'ils veulent vraiment ce monde multipolaire émergent, ils passent par une rupture avec les Occidentaux. Il n'y a pas le choix. Et ça, ils n'y sont pas pour des raisons qui tiennent purement et simplement. Je vous dis, c'était illibéral. C'était le problème dans tout. Kadhafi avait le même problème. Il y avait une illibérale avec son fils Saïf al-Islam. C'est une des choses qui a précipité la chute de la Libye. La fin, la fin, ça n'était que l'épilogue. Et tous les libéraux, à part son fils, étaient à Benghazi. Parce que c'était ça. Et ils se sont attendus avec les islamistes contre lui. C'est le grand problème. Ça a été le même problème de Milosevic en Yougoslavie. Ils ont été devant la même chose. et alors, le fait, évidemment, c'est que la globalisation n'a pas encore gagné, mais le libéralisme a gagné pour le moment. Il n'y a pas de modèle économique alternatif. La seule opposition, c'est qu'il y a des économies dirigées, Chine, Russie, Iran, et il y a des économies où c'est l'économie qui dirige la politique, les États-Unis, etc. La philosophie économique, elle est la même. C'est le libéralisme. C'est le modèle occidental qui est passé à... Voilà. Et donc, là, ils sont devant un problème. Si vous voulez, il y a des défis géopolitiques. Et ces États ne sont pas à hauteur des défis géopolitiques qui se sont eux-mêmes fixés. Le Rasie pour la Russie, le monde alternatif est une grande puissance mondiale pour la Chine. Ils ne sont pas à la hauteur parce qu'ils n'ont pas fait un choix d'un système économique, parce qu'ils n'ont pas une idéologie alternative qu'avaient la Russie ou la Chine maoïste, et parce qu'ils n'ont pas non plus cette volonté de rupture. La rupture, c'est si vous étudiez Klausowicz, vous étudiez Kerschmitt en politique, la rupture, c'est le geste décisif en politique. Quel est le geste décisif ? Que vous soyez entre États géopolitiquement, que vous soyez politiquement à une élection ? Il faut désigner les Russes. La Russie ne s'est pas désignée. Elle le fait en mi-mot. Elle le fait en mi-mot, précisément, au marge de la politique, dans sa géopolitique, dans certains discours de Poutine quand il en a marre, mais qui sont des discours qu'il faut savoir lire entre les lignes. Le fameux discours sous le camarade américain, etc. Mais ce n'est pas clair. Et donc, tant qu'ils ne passeront pas à ce geste décisif, qui est le seul geste qui pourra conduire au monde alternatif, au monde multipolaire, c'est-à-dire, le monde multipolaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont des États continentaux auto-centrés, on est hors de la globalisation, hors du monde. C'est les mêmes conclusions que fait le bouquin que je suis en train de lire, la communauté du renseignement américain, mais eux, pour expliquer que c'est l'ennemi. Tant qu'ils ne feront pas ce geste-là, ils ne passeront pas le pas. C'est la même chose avec mes amis panafricanistes en Afrique. Il y a des chefs d'État qui, un jour, ils parlent exactement comme moi. Alpha Condé, par exemple, il va à Paris, il regarde Hollande droit dans les yeux, il dit nous n'avons plus besoin de vous. Et, huit jours après, il dit bonsoir Hollande, et il tient un discours saluant les troupes françaises de Barkhane. Non, il faut Hollande. C'est où français Goho ? France-Afrique Goho ? On fait l'Afrique. Mais tous ces gens, évidemment, ils ont une peur que n'avaient pas les chefs d'État du 18e, du 19e et du 20e siècle. Ils ont la peur de la guerre. Ils ont la peur de la guerre parce qu'il y a aussi l'amour patologique qui a tout changé. et donc, et puis, parce qu'on a vendu cette image du monde pacifique, ça ne posait pas. Désigner l'ennemi, c'était la base de la politique des monarchies avant Napoléon, de Napoléon, des Anglais, des Autrichiens, des Allemands après. L'Empire allemand, il s'est fait dans une guerre contre, avec Bismarck, contre la France de Napoléon III. Le monde actuel, il est émergé de deux guerres mondiales. L'Amérique, elle s'est imposée au travers de deux guerres mondiales entre 1917 et 1943, mais pas 1945. En 1943, c'est déjà fini. C'est la confrontation qui commence avec les Soviétiques. Là, l'Union soviétique devient grande puissance avec Staline parce qu'il remporte la guerre mondiale et qu'il devient la puissance continentale opposée à la persocratie américaine. Et maintenant, on est dans un monde où personne n'ose désigner ça. C'est aussi ça qui me vaut ma mauvaise réputation parce que moi, je ne le soupe pas d'être. Moi, j'ai dit qu'il faudrait y arriver un jour. Et donc, la Russie, pour le moment, elle est entre deux mondes. Elle est entre le monde de la globalisation de l'Organisation mondiale du commerce et le monde multipolaire alternatif que veut promouvoir l'Organisation de coopération de Schengen. C'est trois milliards d'individus voilà. Et tout le reste, tous les problèmes de Spoutnik, les problèmes de Trump, de Marine Le Pen, c'est un épiphénomène. C'est un épiphénomène qui est ligné. N'oubliez pas non plus que pour avoir un soft power efficace, il faut apparaître comme une alternative. le Qatar, le Qatar, il faut quand même parce que c'est eux la réussite du soft power. Ça, oui, mais surtout le soft power qataris, c'est très simple. Ils ont commencé par s'opposer aux Saoudiens au départ. Ils proposaient une alternative qui avait l'air sympathique, qui ne lui était pas c'est la même chose. Tout ce qui s'est passé entre les Amériques et l'Union soviétique. Mais l'Amérique, c'est encore différent, c'est-à-dire que ils ont ce qu'on appelle... L'Amérique, elle ne pratique pas le soft power. Elle pratique l'impérialisme culturel. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que ils ont compris depuis le début, ils ont compris que ce qu'ils appellent... Vous savez que l'Amérique, il faut comprendre, ils croient à la destinée manifeste, la manifeste destinée. depuis l'indépendance. Il y a une géopolitique américaine depuis 1776. Ils pensent qu'ils sont pour le monde ce que les Juifs sont pour la Bible, le peuple élu de Dieu. Et ils ont donc reçu de Dieu la destinée manifeste de gouverner le monde. Ils l'écrivent comme ça. Là-dessus, c'est basé une géopolitique progressive. Tout d'abord, écarter les Européens des Amériques, c'est la doctrine de Moreau, l'Amérique aux Américains du Nord, précisons bien. Et puis, à partir de la fin du 19e siècle, ils mettent au point une politique expansive qui se déploie entre 1917 et 1943. En 1943, il y a un livre, il est fait par le chef des néoconservateurs de l'époque, James Bernard, c'est le père des néoconservateurs. Ça s'appelle The Struggle for the One, 1943. Il commence par une phrase, supposons que l'Amérique veuille dominer le monde. Traduction 1946 chez Calment-Lévis, c'est encore plus simple, c'est pour la domination mondiale. La guerre froide, elle commence là. Oubliez les rideaux de fer, Yalta et tout le reste. Elle commence là. On désigne l'ennemi, c'est le Russe, le soviétique, mais pour eux, c'est la même chose. Dès avant la première guerre mondiale, ils doivent donc vendre leur manifeste destiné et ce qu'ils appellent l'American Way of Life, qui est une idéologie que moi, j'ai appelée l'américanisme. Bon. Comment le faire ? On le fait par l'impérialisme culturel. Hollywood, c'est le meilleur point d'appui du Pentagone. Avant, pendant, après une révolution de couleur, après une guerre, on fait les séries télévision, les émissions télévision, les films, en accord avec les géostratèges des Tiltank et avec les gens du Pentagone. Je vais vous donner un exemple. Il y a une révolution de couleur rampante qui est en train d'être organisée au Cameroun et le but, c'est de changer de régime en 2018 pour la présidentielle. Ils ont les Tintan, ceux de Georges Soros comme l'International Crisis Group qui est à Bruxelles dans un des locaux de l'UNB d'ailleurs, je pense, sort des rapports en disant que le Cameroun est un pays dangereux, etc. C'est un pays paisible à part le nord-est où il y a beaucoup à rames. Mais les grandes villes comme Douana ou Yaoundé, moi, je me balade à pied. Ce sont des villes avec des gens gentils, aimables, etc. Eh bien, le rapport sort pays dangereux et on commence à vendre l'image du Cameroun pays dangereux. Vous connaissez la série peut-être ou pas Blacklist ? C'est une série. Dans Blacklist, vous avez un épisode. Il commence par une guerre dans les faubourgs d'une ville africaine. Il se tire à la mitrailleuse lourde, il tire au missile, etc. Au bout de trois minutes, bas d'écran, Douala Cameroun. Douala Cameroun, c'est le cœur économique, c'est un port moderne. Il y a Bolloré, il y a la TV, il y a un million de gens, les gens sont sympathiques, il y a des terrasses, il y a tout. Et il n'y a pas de guerre. Ils n'ont pas eu de guerre depuis les Français. Voilà. Les Camerouns, ils rigolent, ils ne se rendent pas compte qu'ils devraient pleurer. Quelle est l'image de Douala Cameroun dans le monde ? La Somalie. Vous avez envie d'aller investir là-bas ? Voilà. Vous avez répondu. Mais ça, c'est Hollywood. Tous ces films, ça va jusqu'à la science-fiction avec le président qui affronte les aliens indépendants. Tout ça le fait. Plus l'histoire revisitée, Perlardbourg revisitée, la guerre de 14 revisitée. On vous présente, vous avez un exemple, très clair, vous avez le siège de Pékin quand il y a l'arrivée en débroucée en Chine, au début du siècle. Et vous avez un film d'Hollywood, Les 51 jours de Pékin, avec Charlton d'Estan. Et le héros, c'est un capitale des marines, c'est les marines qui sauvent la ville. Dans la réalité, les autres, les Allemands et les Français qui ont vraiment défendu la ville, ont dit que les Américains étaient des lâches. Et on en fait, les héros. Ben oui, c'est toujours. Tout est en fait. L'histoire de Rome dans les Péplomes. Benur, Benur, en fait, qui est la revanche du lobby sioniste sur la vision impériale de Rome. Vous savez qu'à Rome, il n'y avait pas de galériens esclaves. C'est de la blague. C'était des gens qui se louaient comme les soldats. Et vous étiez galériens par profession. Et ils n'étaient pas attachés. Vous retirez ça, il n'y a plus. Et c'est ça qu'on voit. Les méchants romains, qui sont les méchants allemands, qui sont les méchants soviétiques. La guerre des étoiles. C'est quoi ? C'est quoi l'empire Palpatine d'Arvador ? C'est l'empire du mal, c'est rigueur. Jusqu'aux uniformes, qui rappellent un peu mi-allemand, mi-soviétique. Voilà. Donc, les Américains ont un impérialisme culturel où ils vantent leur American way of life, où ils détruisent les autres cultures. Et le symbole, c'est Coca-Cola et McDonald's. McDonald's, c'est la Malmouf qui détruit tout ça. Avant, on se battait contre ça, les gens ont accepté. Il y a 20 ans, il y avait des comités anti-McDo. Moi, j'ai fait beaucoup ça, etc. On est dans le symbole de l'impérialisme culturel. Mais c'est partout, c'est en Afrique. Les jeunes africains qui écoutent du rap, ils n'écoutent pas de musique africaine. Ils écoutent la musique des gétons de New York. Même chose en France, même chose en... Regardez l'Eurovision. Regardez la malheureuse Eurovision. Je pense qu'il y en a deux qui chantent dans leur langue nationale. C'est triste. C'est l'impérialisme culturel. Et ça, c'est ce qui fait que les Américains, il ne faut pas parler de soft power. On n'est pas dans du soft power parce qu'on est dans une machine de guerre qui est un des rouages de la machine de guerre américaine qui ne se limite pas à Hollywood, qui se limite aussi aux écoles américaines, qui se limite au programme de la fameuse US-8. L'US-8, elle paye les révolutions de couleur, mais elle paye aussi les écoles, les livres, les thèses universitaires. Les écoles américaines, c'est tragique. Lorsque Chirac devient président, il y a des écoles françaises dans le monde. Et en Europe de l'Est, le français devance l'anglais. Du temps de l'Union soviétique en Russie, c'est le français la deuxième langue. En Hongrie, la même chose. Quand je voyage en Europe de l'Est avant 1990, je parle français. Je trouve des interlocuteurs. Maintenant, n'essayez plus. Je suis un homme démerdé en anglais. Chirac, non, pas du tout. Je n'ai jamais fait l'effort parce que les filles avec qui j'étais voulaient apprendre le français. Et puis, il a été trop tard. Au-delà de 40 ans, à cause du cyrillique, etc. J'arrive à décrypter quelques mots, mais c'est tout. Et voilà. Donc, les Américains, Chirac supprime les écoles françaises, les crédits. Et le français disparaît dans le monde. C'est incohérent parce qu'à côté de ça, ils donnent les crédits pour la francophonie. Donc, le français disparaît comme grande langue. Exemple typique, il survit dans un pays, c'est la Moldavie, où on parle encore beaucoup français parce qu'elles sont nationalisées par l'État. En Roumanie, ça commence à disparaître à cause de ça. Immédiatement, les Américains voient ça. Dans chaque ville où on ferme une école française, on ouvre une école américaine. ça se grève sur des programmes qu'on appelle les Young Leaders, c'est-à-dire les Yali en Afrique, etc. On prend des jeunes, on les amène aux États-Unis, on leur paye des bourses. Il y a la plus belle réussite de ça, ça c'est du software. c'est la French American Foundation qui regroupe les élites des médias, de la presse, du monde politique et de l'économie française. Elle est fondée en 1976. Premier gouvernement Hollande, neuf Young Leaders, dont Hollande, dont a Jobel Kassel, Macron est un Young Leader, directeur de Libération, Geoffrey Young Leader. Tous les dirigeants du CAC 40 français Young Leader, ils ont investi la France, ce sont des pro-américains, à partir d'une opération de soft power. Ça, il n'y a pas d'équivalent en Russie. Il n'y a pas, il n'y a pas. Non, je pense, je pense qu'ils n'ont pas pris le chemin de ça. Ils n'ont pas pris le chemin de ça parce que, je vous dis, ils sont dans une position, l'Amérique, elle a une image. Ils vantent l'image de triptyque qui est faute, mais le triptyque progrès, démocratie, prospérité, alors que la population vit en grande partie dans la misère, alors que la démocratie, Trump a été élu par une minorité d'Américains, alors que, bon, moi, j'y suis allé une fois dans ma vie, après, j'ai été interdit d'entrer, mais je suis interdit depuis 1985. J'ai occupé l'ambassade des États-Unis pour l'anniversaire d'Iroshira. Et ils n'ont jamais levé son ranquillier. Et donc, mais j'étais effaré. Dès que vous sortiez des grandes, premièrement, la misère, on voyait ce qu'on a vu après dans nos villes les 20 ans, après, les SDF, les gens qui dormaient dans des cartons, des faubourgs, Arlèbes, c'est la misère absolue. Et quand vous sortiez des grandes villes, vous tombez dans des villes entières, de caravanes et de maisons en bois et pas les belles villes qu'on montre en haut et l'autre. Et donc, la prospérité, mais ils vendent ça. Et donc, ils ont une image qui est de là. Et tant que la Russie n'aura pas réussi à vendre une idée, comme ça, une idée, une idée, comme ça, et voilà, et donc voilà. Mais ce sort power américain, il est là. C'est l'impérialisme culturel. Mais il n'y a pas d'impérialisme culturel russe parce qu'il ne s'est pas dans la mentalité. C'est pas dans la... Les Russes n'ont jamais détruit les cultures locales. Ce qu'on reproche de Staline et commissaire en nationalité. Et vous savez que c'est lui qui relance les cultures régionales dans beaucoup de petites républiques. Il sauve le Moldave, par exemple, en leur donnant notamment un dictionnaire russe-moldave en sérilique. Lorsqu'ils annexent les républiques Bâles, c'est lui qui crée les sociétés folkloriques qui sauve la langue lettonne, notamment. On n'en parlerait plus autrement. Qui était en train d'être assemblée par l'Allemand et le Russe. Et donc, ils n'ont pas... Le Russe n'est pas impérialiste dans ce sens-là. Et donc, tandis que l'Américain, l'Américain, il amine tout. Il amine par la nourriture, il amine par les livres, il amine... Et on est... Et à partir du moment où vous vendez vos productions culturelles, c'est l'Amérique qui rentre dans l'État. Moi, je l'ai dit en Afrique, si vous voulez décoloniser, parce que pour moi, l'Afrique n'est pas décolonisée, il faut commencer par aller chercher le colon au milieu de votre cerveau. Parce que c'est là qu'il est. Oui, mais on me dit c'est facile, tu n'as pas connu la colonie. Mais ici, moi je la connais depuis 1944. Ils sont venus, soi-disant, libérer l'Europe, ils ne sont jamais repartis. Ça ne vous frappe pas. Si je vais à 1944, ils sont là depuis. On a toujours l'US Army. On a toujours leur pompe atomique. On est dans un système qui n'existe pas sans eux. Effectivement. Voilà. Mais ça, donc vous avez le système. Mais eux, c'est une réflexion et maintenant, c'est tellement une machine qu'elle tourne toute seule. Et elle fonctionne. C'est ça aussi la différence. Cette machine qui est celle du sort-pour de l'impérialisme culturel, mais qui est aussi la machine politique, par exemple, qui fait les révolutions de couleur. Ce qu'on appelle les vitrines légales de la CIA et le DNDI, etc., ça fonctionne, c'est bipartisan et ça fonctionne en dehors du président. La machine, il y a les révolutions de couleur qui sont en cours, ça n'a pas changé avec Trump. Parce que c'est une machine qui est en route. Celle qui a lieu contre Orban, elle a toujours lieu. Alors qu'ils ont cru qu'ils allaient s'entendre avec Trump. Et donc, on a une machine qui tourne, qui est une machine en ligne Hollywood, c'est plus d'un siècle maintenant. Et ça a toujours fonctionné comme ça et ça a commencé, c'est-à-dire que lorsque l'armée américaine arrivait quelque chose, elle arrivait avec ses modes culturels, ça a commencé avec l'invasion de Cuba. Vous savez qu'ils ont occupé Cuba sous Théodore Roosevelt. Ils ont commencé, c'est très simple, le Cuba libéré, c'est le Coca-Cola américain, il vient de là. C'était inconnu à Cuba. On buvait des poutes jusqu'à Malibar, on se vit de lui. Ils ont imposé le baseball qui est toujours là. Fidel Castro qui est anti-américain, ils jouent au baseball. Et donc, ça a été leur force. Ils ont amené la même, moi j'appelle ça la vérole culturelle. Ils ont amené ça en 1917 quand ils sont arrivés. C'est de là qu'est arrivé le paquet de cigarettes. Avant, les gens roulaient leurs cigarettes. Donc, on ne savait pas mettre du gourmand dedans. C'est eux qui ont amené les montres braceletes. C'était les montres goussées avant. Et ça a continué. Et quand ils sont arrivés en 1944, ça a été l'invasion et les gens ne sont plus repartis. Il n'y a que les Français qui se sont accrochés avec leur exception culturelle. Et là, l'une des tâches de Macron, ça va être d'achever, de détruire l'exception culturelle française. Macron, c'est un jeune leader, c'est le candidat de l'Amérique. Vous avez vu quand il a été le président, il joue la Marseillaise, il met la main sur la patrie, il est le seul à la tribune, il n'y a que les Américains qui font ça. Et les congolés, en effet, des signes. Mais c'est tout. Et là, il a montré qu'il était un Américain. Où est-ce qu'il le faisait ? Vous savez, c'est des côtes qui se lancent, des signaux. Et donc, est-ce qu'il remerçait quelqu'un ? Mais c'est comme ça. Et donc, pour revenir à votre système, il manque tout ça. en Russie. Il manque tout ça en Russie. Il manque une affirmation du régime. Alors qu'à côté de ça, c'est un régime stable, puissant. Ils ont reconstruit l'armée, mais l'armée, il ne suffit pas. Ça ne suffit plus dans le monde. L'armée ne suffit plus et il ne faut pas oublier quand même que pour Poutine, il est parti de rien. La Russie de 2000-2001, c'était épouvantable. C'était l'État mafieux. C'était épouvantable. C'était comme ça partout. Vous pensez que si ça avait été un autre que Poutine ? Non, il n'y aurait plus de Russie. Il n'y aurait plus de Russie. Il n'y aurait plus de Russie. Si vous voulez voir ce que ça aurait pu devenir, il y a un auteur américain, c'est Tom Clancy. et il fait des romans géopolitiques très connus. Il vend ça à des dizaines de millions d'exemplaires, même en français. Il y a deux livres en pocket, etc. Et Tom Clancy, enfin, vous le lisez, mais Clancy, C-L-A-L-C-Y. Il a écrit deux livres avec une guerre contre la Chine et deux livres avec une guerre contre la Chine. Vous allez voir, ils ont ça à l'Aftac. Et vous regardez ceux qui sont... Et Tom Clancy, donc, il décrit ce qu'il pensait que le monde allait devenir. Donc, la Russie, elle s'effondre. Les Américains aident à mettre un président pro-américain au pouvoir. Ils ont détruit le KGB de l'intérieur. Il n'y a pas Poutine, il n'y a pas les Syloviki, il n'y a rien. Et cette Russie, elle reste une puissance régionale, mais alliée aux Occidentaux. Et à la fin, ils rejoignent l'Union Européenne. C'était ça, leur rêve. S'il n'y avait pas eu Poutine, c'est ce qui est à l'arrivée. Et il y a les gens encore plus brutaux, c'est les gens comme Rezinski ou Mavlan O'Lebride. Quatre pays. C'est ce qu'ils veulent encore maintenant. Il y a maintenant les gens qu'on termine, mais parce qu'on est aussi dans le sort pour eux, ce sont les gens de Stratford. Stratford, c'est le plus grand think tank américain. C'est, en fait, officiellement, ils sont indépendants, c'est le think tank du Pentagone et du lobby militaro-industriel. Et donc, ils produisent, quand moi, je produis cinq analyses par jour avec mes gens, eux, ils en produisent cinq. Vous n'avez pas souhaité ça. Ils produisent cinq ans de vidéo. Ils ont des sites internet, vous battez devant tellement c'est beau. Ils ont du pognon, évidemment. Ils ont les grandes corporations comme il dit ça. Et Stratford vend un sort pour eux américain. Leur chef de file qui s'appelle George Friedman, c'est aussi un immigré hongrois, juif hongrois, comme Brzezinski polonais, etc. Toute la chère politique américaine, elle a été faite par des immigrés, dont beaucoup étaient juifs. Kissinger, Brzezinski, Friedman, etc. Et parce qu'eux ont l'intérêt pour ça et eux sont radicalement anti-russes pour des raisons qui tiennent à l'histoire des juifs en Europe. Et donc, Friedman a écrit un livre qui s'appelle Les 100 prochaines années et il décrit, il le dit lui-même, les conditions, ce sont des scénarios, pour que le siècle reste un siècle américain. Pour eux, entre 2020 et 2025, on élimine la Russie, elle éclate. Entre 2030 et 2035, on élimine la Chine, elle éclate. Et ça tient parce qu'il met le doigt sur les problèmes internes, notamment le fait que la moitié de la population de la Chine, ce n'est pas des Hens, ce n'est pas des Chinois ethniques. Et alors, à lieu vers 2050-2070, de l'effondrement de la Russie émergent la Grande Pologne et la Grande Turquie. La Grande Pologne parce que c'est elle qui occupe la vie d'avant les Romanovs. Et puis, il y a une guerre mondiale. L'Europe est redevenue une toute petite puissance à 10 dominée par l'Allemagne et elles sont de l'histoire. Et bien ou mal, elle échappe à la Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale elle a lieu entre la Turquie alliée au Japon et la Pologne alliée aux États-Unis. Vous constatez que les États-Unis n'ont pas beaucoup de dégâts. Ils sont loin derrière. Le champ de bataille, c'est la malheureuse Roumanie où on a mis les missiles, etc. Et il y a des frappes atomiques tactiques parce qu'ils prévoient tous les géopoliticiens prévoient de l'harpatomie tactique cette fois-ci. Ils laissent tous les Balkans dévastés et à la fin, la Turquie se réempare des Balkans et on lui donne la Roumanie pour faire la paix. Merci eux qui ont pris les missiles et les ratels. Mais ça, c'est la vision. Ça, c'est vendu. Ça va se décliner dans des romans. Ça va se décliner, etc. Les Français avaient compris ça avec les fameux romans SAS. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ce sont des romans d'espionnage mais géopolitique. L'auteur est mort il y a un an. Au début, il était anti-soviétique, puis il a été anti-djihadiste et puis il est devenu anti-russe. Mais la trappe du roman, c'est une vraie géopolitique. Moi, il est allé dans des pays où je suis allé, il décrivait ce que j'avais vu. Et donc, mais c'était le monde occidental et les Français s'en sortaient bien, etc. Mais tout ça venait de livres de géopolitiques. Et le roman se répandait. Il a répandu la russophobie les dernières années avec un Poutine. Il y en a un sur l'affaire du Polomium. Il y en a un sur les SS20, il y en a, etc. Et donc, il a répandu ça. Et maintenant, ils viennent de lancer une nouvelle série de romans, toujours en France, par le successeur de ce gars-là. C'est aussi du sort pour moi. Il y en a un qui est sur la maison des syndicats. Il explique comment c'est les services de Poutine qui font le massacre de la maison des syndicats à Odessa. C'est tiré à 80 000 exemplaires. Ça veut dire qu'un million de Français vont lire ça. Poutine, Desmond, Djabolique, etc. Et la trame géopolitique, il n'y a pas d'équivalent. Il n'y en a qu'un qui a fait ça, c'est Zedzaev, c'est Sélection, naturelle. Mais il y en a eu un. Ou le héros, va en Moldavie, en Transnistrie, etc. Il n'y a pas d'équivalent. Le seul qui avait compris ça, c'est Douguin. Mais Douguin s'est enfermé tellement dans une vision psychiatrique que ça ne pouvait pas marcher. Ça marche sous des gens férus d'ésotérisme à l'extrême. Lui, il croit des choses. Il croit qu'au-dessus de chaque pays, il y a un ange qui protège chaque nation. Vous imaginez ? Millie Angel, il appelle ça. Et alors, il croit tout un monde. tout un monde ésotérique avec les puissances. Il croit aux gens qui font tourner les tables, etc. Et tout ça, tout ça vient se mettre sur une géopolitique qui est très rationnelle. tout ça vient se mettre. Tout ça vient se mettre. Tout ça vient se mettre. Sous-titrage Société Radio-Canada